Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Elodie Laurette, je suis autrice, comédienne et chanteuse. Alors sur cette chaîne, je t'ai principalement partagé du contenu autour des conseils d'écriture. En revenant sur YouTube, j'ai envie de te proposer un contenu un petit peu plus diversifié, j'ai envie de te parler de créativité, d'art de façon générale, donc pas seulement d'écriture mais aussi de théâtre et de chant et comment j'entremêle tout ça dans mes différentes activités. Avant de revenir avec des vidéos un peu plus conseils et plus thématiques, j'avais envie quand même de te partager un petit peu mon actualité de l'année dernière et mes objectifs pour cette année 2023. Bon alors je sais, on est en mars, on est déjà en mars 2023, je fais rien comme personne, je vais faire un bilan 2022 en mars, mais je me suis dit que c'était un peu l'occasion aussi de renouer avec toi directement et de te permettre aussi de savoir où j'étais cette dernière année et ces dernières années où j'ai été peu présente sur YouTube, j'ai été un petit peu présente sur Instagram, assez présente sur le podcast à certains moments et moins d'autres. Donc si jamais tu veux rattraper tout ça, je te mettrai le lien en barre d'infos du podcast et de mon Instagram, de mon blog aussi que j'ai repris cette année. Et voilà, c'est parti pour un petit bilan de l'année 2022 et mes objectifs pour l'année 2023. Il faut savoir qu'en 2022, j'ai quand même fait un espèce de step-up professionnel, surtout au niveau de mon métier d'autrice, puisque j'ai eu trois textes qui ont été publiés au cours de l'année 2022. J'ai d'abord eu ce petit bébé, le chronophage, tome 1, qui était d'abord paru en auto-édition sur Amazon en version numérique et en version papier. Et cette année, plutôt pardon, l'année 2022, il a été publié chez Coxnell Edition, donc une maison d'édition réunionnaise, parce qu'en fait avec Amazon, c'était très compliqué pour moi de le rendre disponible à La Réunion, c'était énormément de boulot et j'avais pas le temps de le faire. Et donc, Coxnell Edition a proposé d'éditer ça à La Réunion, donc il est enfin disponible en version papier à La Réunion, le chronophage, tome 1. Donc ça, c'est une grande réussite, je suis très contente. Et puis, il n'y a pas eu que lui, il y a eu aussi une nouvelle qui s'appelle L'Hémodite, qui a été publiée dans cette revue réunionnaise qui s'appelle donc Cagnard, c'est une revue de nouvelles, avec des nouvelles assez hétéroclives, des nouvelles fantastiques, des nouvelles réalistes. Voilà, la mienne, elle est un peu plus dans le conte fantastique un petit peu, donc ça s'appelle L'Hémodite et ça se passe à La Réunion. Donc c'est la première nouvelle que j'écris qui se passe à La Réunion, j'en suis très très contente. Je suis très contente aussi de faire partie de la famille Cagnard, donc c'est une super revue réunionnaise, c'est le numéro 9, donc il y en a déjà 8 auparavant. Et voilà, c'était une super belle expérience et je suis trop contente d'avoir eu un texte publié dans Cagnard. Et puis le dernier, mais pas des moindres, un livre jeunesse qui s'appelle Un quart qui ne manque pas d'air. Donc Un quart qui ne manque pas d'air, c'est un ouvrage collectif. J'ai participé à l'écriture de ce livre en résidence d'artiste en territoire scolaire en 2021, il me semble. Et donc l'objectif était d'aller dans les classes de CM1 et de faire écrire les enfants sur le quart courant d'air, le quart courant d'air qui est le premier transport en commun de La Réunion. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre, pas de ceinture de sécurité. Et donc l'idée c'était de permettre aux nouvelles générations de découvrir leur patrimoine. Donc je suis allée dans des classes, je leur ai fait écrire sur ce thème-là. Donc j'ai animé des ateliers d'écriture avec eux. Et puis ça a donné lieu à ce livre qui s'appelle Un quart qui ne manque pas d'air. Il y a 29 histoires à l'intérieur. Et donc après cette phase d'écriture avec les enfants en école, j'ai eu un temps aussi de réécriture, de re-rédaction. Alors je n'étais pas toute seule, il y avait ma co-autrice avec moi qui est spécialisée justement dans l'écriture de livres jeunesse. Voilà donc les histoires originales viennent des enfants, les photos aussi viennent des enfants. Ils ont également eu des ateliers de dessin avec Ophélie Belly. Et voilà je suis très très contente de cet ouvrage. On a une petite image là du quart courant d'air. Je te mettrai en description le lien pour acheter ces trois ouvrages si ça t'intéresse. Mais donc c'est vrai que 2022 ça a été une année de publication en fait. Et c'était chouette aussi de voir se réaliser, se concrétiser plein de projets d'écriture que j'avais mené depuis 2020. Et donc ça prend du temps. 2022, tout s'est débloqué d'un seul coup. Trois textes publiés, ça a été un peu l'euphorie, l'exaltation générale. Donc c'était super chouette. Ces trois publications m'ont aussi permis d'avoir accès à des salons du livre. Donc j'ai assisté à pas mal de salons du livre l'année dernière. Le salon Athéna, le salon du livre Pays à la Réunion toujours. J'ai aussi fait pas mal de séances de dédicaces avec Un quart qui ne manque pas d'air, Chronophage et Cagnard. J'ai participé à des lectures de textes, pareil pour les trois bouquins. Ce qui est super chouette aussi, c'est que comme je suis comédienne à côté, notamment Un quart qui ne manque pas d'air, il y a plusieurs histoires qu'on a mis en scène. Et donc avec de la musique, il y a trois ou quatre histoires qui ont été mises en scène. Et qu'on a pu jouer devant des publics justement pendant les salons du livre, pendant aussi les séances de dédicaces, à la médiathèque, bref. C'était super chouette de pouvoir mélanger ces différents univers. Mais je t'en parlerai sans doute dans une prochaine vidéo de cette manière que j'ai maintenant de réussir à essayer en tout cas de mélanger les différents univers entre écriture, théâtre, chant, tout ça. Et atelier d'écriture aussi parce que j'anime aussi des ateliers d'écriture. En février 2022, j'ai eu une nouvelle idée de roman, donc un projet qui s'appelle Alerte Rouge pour l'instant. C'est un projet de roman adulte qui se situe à La Réunion, où on va suivre trois générations de femmes, la grand-mère, la mère et la fille, enfermées dans une petite case créole en plein milieu d'un cyclone. J'ai eu cette idée alors qu'on était en plein cyclone, à Sylaos, en résidence pour le théâtre. Et j'ai posé les premiers mots à ce moment-là. Je pense que le fait d'avoir écrit la nouvelle Les Maudites qui se passent à La Réunion, ça m'a donné envie d'exploiter aussi ma vie ici en fait. Et plus ça va et plus mon imaginaire, il est nourri de mes racines créoles, de mes racines réunionnaises. Et donc c'est vrai que j'ai envie aussi d'exploiter ça et d'écrire des livres qui se passent à La Réunion. Donc c'est un projet qui va se passer à La Réunion, avec du créole à l'intérieur notamment pour les dialogues. Et ce projet m'a emmenée à déposer une demande de bourse en septembre. Il y avait une demande de bourse d'aide à l'écriture et à l'illustration à La Réunion qui était proposée par La Réunion, qui consiste du coup à recevoir des sous pour écrire. Donc il a fallu que je délimite des périodes d'écriture. Et ça m'a permis aussi justement de cahier ça avec mon emploi du temps de comédienne, de dire ok là il y a des périodes qui sont réservées à l'écriture, par exemple en février de cette année, donc 2023, en avril 2023, etc. Et en décembre 2022, j'ai donc la réponse de cette bourse, j'ai obtenu 8000€ pour écrire ce livre. Donc c'était la super nouvelle de fin d'année, le 24 décembre, c'était vraiment genre le cadeau de Noël. Et du coup voilà j'ai des sous pour écrire ce bouquin là, donc obtention d'une bourse d'écriture, c'est coché dans mes réussites de 2022. En 2022 j'ai aussi mis en place une nouvelle routine créative. Alors avec le théâtre, etc. j'avais vraiment de plus en plus de mal à trouver du temps pour écrire, à trouver des fenêtres d'écriture. Et donc j'ai mis en place ce que j'appelle les matins créatifs. Les matins créatifs ça consiste à écrire le matin, ou à faire une activité créative le matin avant d'aller travailler. Ça se passe quand je ne suis pas en tournée, parce qu'en tournée je me réveille à 4h du matin, donc je ne me réveille pas une heure avant pour écrire, ça serait me faire réveiller à 3h du matin et avoir la tête dans le guidon pendant toute la journée. Donc hors tournée, j'ai une nouvelle routine créative, donc je me mets à mon bureau un café de l'écriture pendant une heure. Et voilà, ça fait trop du bien quoi ! Et donc j'ai aussi appris à créer deux routines différentes. Donc il y a la routine quand je suis en tournée, c'est-à-dire j'oublie un petit peu l'écriture, j'écris un peu dans les marges, je note des idées, je vais lire un petit peu, mais alors c'est compliqué pour moi de me mettre une heure à travailler, parce que ça va trop vite. Et une routine quand je suis hors tournée, donc dès que j'arrête la tournée, je prends un jour pour me reposer en général, et ensuite je remue en place cette petite routine-là. Donc c'est-à-dire même quand j'ai des répètes par exemple, le matin je me lève un peu plus tôt parce que les répètes commencent à 9h, donc de 7h à 8h, imaginons, je vais écrire pendant une heure. Et donc ça a changé ma vie en fait d'avoir deux routines différentes, une pour les moments où je suis en tournée, et une pour les moments où je ne suis pas en tournée. En 2022, j'ai pris aussi une énorme décision, et c'est pour ça que tu m'as très peu vue sur YouTube et sur les réseaux sociaux, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté les trucs que je faisais en ligne pour justement me concentrer sur ma vie réelle parce qu'il se passait énormément de choses entre la publication, les salons, les dédicaces, la vie de comédienne. J'avais envie de profiter en fait, parce que j'avais l'impression d'être tout le temps tiraillée entre les deux, de devoir publier du contenu sur Internet, et en même temps essayer de profiter de ma vie réelle. Je me suis dit, autant y aller à fond, autant profiter de ta vie réelle à fond, et donc j'ai tout arrêté. J'ai arrêté Instagram, j'ai arrêté YouTube, j'ai arrêté le blog, j'ai arrêté la newsletter, j'ai arrêté Patreon, tout arrêté. Je faisais des coachings, j'ai terminé, j'ai clôturé les coachings que j'avais commencé. Donc quand même, j'ai terminé mes engagements, parce qu'il y a des gens que je suivais depuis 6 mois, depuis 1 an, et du coup voilà, ça, ça s'est terminé. Les ateliers d'écriture que je faisais sur Internet aussi, clôturés, ça m'a libérée d'une charge énorme. Alors j'ai adoré faire ça, je ne dis pas que d'en traire, vraiment j'ai adoré faire ça. A une période c'était super chouette, quand je ne travaillais pas à côté, quand je n'étais pas encore comédienne, mais à partir du moment où j'ai commencé à travailler à côté, à être comédienne et à avoir un emploi du temps hyper fragmenté, c'était devenu une source de stress. Et donc de me recentrer sur ma vie réelle, de profiter à fond, de créer plein d'opportunités pour moi dans la vie réelle, c'était trop chouette. Et c'est aussi nourri de tout ça que je reviens sur YouTube aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles expériences professionnelles que j'ai pu accumuler aussi, j'ai envie de te partager tout ça. Je me suis renourrie, re-remplie, et ça m'a donné envie de te faire de nouvelles vidéos, un nouveau style de contenu aussi. Je pense que j'ai un peu fait le tour pour mon bilan 2022. Si jamais j'ai oublié un truc, tu peux aller toujours voir sur le blog Résonance, que j'ai repris cette année, en 2023 du coup, où j'ai fait un article de blog avec le bilan, mais sur tous les aspects, théâtre, écriture, chant, tout ça, tout ça. Ah si ! Il y a un truc que j'ai oublié de te dire aussi, j'ai écrit mes premières chansons, donc pour le théâtre. Comme on est une compagnie où on fait à la fois de la lecture, du chant, de la mise en scène, quand on était en résidence en février 2022, j'ai écrit, composé mes premières chansons, pas toutes seules, avec mon partenaire de scène, on a composé ensemble des chansons. Je vais toucher mes premiers droits d'auteur aussi, en tant que compositrice de chansons, parolière. Et j'ai aussi écrit des chansons toutes seules, donc j'ai composé mes premières chansons en créole. Je suis trop contente, une d'entre elles que j'ai jouée sur scène l'année dernière, et c'était trop trop chouette, avec mon ukulélé. Donc j'ai commencé le ukulélé aussi en 2022. Et voilà, j'ai bien l'intention de continuer ça en 2023. Donc on bascule maintenant dans les objectifs 2023. Mes objectifs d'écriture 2023, c'est donc de terminer le premier jet alerte rouge, puisque je suis soumise à contrat maintenant avec cette bourse d'écriture. Donc l'idée c'est vraiment de finir ce premier jet, et aussi de finir la première réécriture de ce projet. J'en suis là à 45 000 mots, donc en avril, je pense que je vais avoir fini le premier jet. Je pense te documenter tout ça sur la chaîne YouTube, on en reparlera. J'ai aussi envie de soumettre un nouveau texte à la revue Cagnard, qui est en train de changer un petit peu, qui ne s'appellera plus Cagnard, mais j'ai envie de soumettre un nouveau texte pour le prochain numéro, donc une nouvelle. Cette année, j'ai deux résidences d'artistes en territoire scolaire qui ont été validées. En fait, ce n'est pas des projets solo, c'est-à-dire que ce sont des projets avec la compagnie avec laquelle je travaille, qui a aussi une maison d'édition. Et donc, via cette maison d'édition-là, et via cette compagnie, on va dans les écoles, et on fait des ateliers. Moi, j'interviens en tant qu'animatrice d'ateliers d'écriture, et donc on a deux projets de résidences qui ont été validés. Donc, un projet avec des classes de CP, C20, et un projet avec des classes de collège, je crois, mais je ne suis pas sûre encore, on n'a pas refait la réunion. Mais en tout cas, deux résidences pour sortir deux bouquins. Donc, ça va être super chouette, et j'ai hâte de mener ça à bien. Un objectif hyper important pour moi, qui va avec ma vie de comédienne et de conteuse, mais qui va aussi avec les réseaux sociaux, c'est de continuer à donner envie aux petits et aux grands de lire, d'écrire, de jouer avec les mots, en fait, de partager ce plaisir des mots, et donc de continuer à partager ça à travers mon métier de conteuse, à travers, pourquoi pas, les vidéos YouTube, à travers des ateliers d'écriture, des séances de dédicaces, les salons du livre, tout ça, tout ça. Cette année, évidemment, j'ai envie de continuer à participer à des salons du livre, à des dédicaces. J'ai déjà été bookée pour participer à l'événement Je lis un livre au pays, donc c'est un événement à La Réunion, pour mettre en l'air tous les auteurs de La Réunion. Je vais faire des dédicaces, des ateliers, hors médiathèque, et aussi, hors médiathèque. Mon objectif de l'année 2023, c'est aussi de publier un article de blog par semaine. Donc tous les dimanches, publier un article de blog sur Résonance, qui est le blog avec lequel j'ai commencé à me lancer sur Internet. Pour l'instant, il y a 12 articles de blog, 12 articles de blog qui sont déjà en ligne. Tu peux retrouver ça sur le lien que je te mettrai en bas. Donc ça s'appelle Résonance.re, le blog. C'est des articles de blog où je te partage un petit peu, un peu de tout sur ma vie d'artiste pluriel. Donc c'est un peu un journal de bord, écrit cette fois-ci. Si je finis la réécriture d'Alerte Rouge, j'ai très envie de commencer l'écriture du tome 2 du Chronophage. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent la suite. Il y a déjà 20 000 mots d'écrit, pour plein de raisons différentes. J'avais mis tout ça en pause. Je t'expliquerai peut-être le tout en vidéo, un de ces jours, pourquoi pas. Mais en tout cas, le fait qu'il soit publié à La Réunion, là maintenant, le tome 1, ça me permet aussi de réfléchir davantage au tome 2, et ça me donne envie de reprendre l'écriture de cet ouvrage-là. J'ai aussi envie, je sais pas si j'aurai le temps, de soumettre un manuscrit. Le manuscrit que j'avais écrit quand j'étais en master, j'avais documenté la réécriture un petit peu sur YouTube, sous le titre projet Caillou, je pense. Caillou dans les livres, ou quelque chose comme ça. Il est quasiment fini, c'est juste la fin qui me manquait. En fait, la fin ne me convenait pas. Là, j'ai enfin trouvé une fin qui me convient. Et donc, l'idée, ce serait juste de réécrire cette fin, et de le soumettre à des maisons d'édition plutôt nationales, pas seulement régionales. Donc, voilà un petit peu pour mes objectifs 2023. Revenir sur YouTube, apparemment. Ca fait partie d'un de mes objectifs. Je ne le savais pas. Mais j'ai remarqué que l'année dernière, à la même période, j'avais sorti une vidéo. Et puis, plus rien. Voilà. En tout cas, ça me permet de te faire un petit bilan sur où j'en suis dans ma vie d'artiste, pluriel. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est le bilan de ton année 2022, si t'es toujours dans ton bilan. Ou alors, peut-être le bilan de ton premier trimestre 2023. Et évidemment, tes objectifs pour 2023, en termes d'écriture, et plus généralement, de créativité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne pour d'éventuelles futures vidéos. Et je te dis, à très bientôt. Pouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada